Hola la compagnie j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPad Air M1 et l'iPad Pro M1. Donc cet iPad Air dans sa version 64Go est au prix de 700€. Cependant si on veut prendre un petit peu plus de stockage puisque 64Go c'est un peu juste, on arrive rapidement à 869€ alors que l'iPad Pro entrée de gamme également mais cette fois-ci avec 128Go de stockage dans sa version 11 pouces et bien arrive lui à 899€. Du coup on peut se poser la question légitime de est-ce que pour 30€ il vaut mieux les investir dans un iPad Pro ou économiser 30€ et investir dans un iPad Air ? Et bien c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Donc déjà côté design et bien vous allez retrouver deux tablettes assez similaires. Ce qui va changer ça va être la taille du module photo à l'arrière, les couleurs disponibles car il y a une plus grande variété de couleurs disponibles pour l'iPad Air et surtout les bordures à l'avant qui sont un petit peu plus épaisse sur l'iPad Air. En termes de taille encore une fois c'est le même gabarit, cependant en termes de taille d'écran vous allez avoir 0,1 pouces en plus sur l'iPad Pro qui fait en effet 11 pouces contre 10,9 pour l'iPad Air. Comme je vous le disais encore une fois c'est notamment dû aux bordures qui sont un peu plus grosses sur l'iPad Air. Et d'ailleurs vu qu'on parle des écrans rentrant un petit peu plus en détail dans ces deux là, donc pour les tailles je viens de vous le dire, 11 l'iPad Pro et 10,9 l'iPad Air et pour ce qui est des technologies d'écran et bien ce sont exactement les mêmes. Donc vous n'aurez pas de différence entre les couleurs affichées que ce soit sur l'iPad Air ou sur l'iPad Pro, franchement les deux seront très agréables pour regarder du contenu, même si bien évidemment ça ne vaut pas le mini LED de l'iPad Pro 12,9 pouces, on a quand même une tablette qui offre un bel affichage et qui sera largement suffisant pour jouer à des jeux ou encore regarder du contenu. En revanche deux points en plus pour l'iPad Pro, le premier et bien c'est que la luminosité maximale de l'iPad Pro monte à 600 nits contre simplement 500 pour l'iPad Air et le deuxième avantage qui n'est pas des moindres c'est que vous avez le ProMotion sur l'iPad Pro ce qui fait que du coup ça va vous offrir un taux de rafraîchissement à 120R. Donc je pense que vous commencez à savoir ce que c'est mais en gros ça vous offrirait une fluidité un peu plus accrue dans les animations et dans les jeux. Et pour le coup une fois qu'on y a goûté c'est très difficile de revenir en arrière et quand on a les deux côte à côte ici, comme là j'ai la chance de pouvoir le faire dans cette vidéo, je peux vous dire que la différence est assez notable même si vous à la caméra vous ne le verrez pas forcément malheureusement. En fait c'est assez marrant puisqu'on a presque l'impression que du coup l'iPad Air lag à côté de l'iPad Pro alors qu'en réalité les deux sont très très fluides mais c'est vrai que quand on a ce petit plus avec le 120Hz et bien c'est quand même pas négligeable. Après si jamais l'iPad Air c'est votre premier appareil Apple que vous n'avez jamais eu de 120Hz avant vous vous en rendrez pas forcément compte mais si jamais vous avez déjà eu du 120Hz sur un produit Apple je pense que vous pourrez noter la différence. Autre différence entre ces deux iPads et bien c'est leur technologie de déverrouillage puisque sur l'iPad Pro on va être équipé du Face ID tandis que sur l'iPad Air on va être équipé du Touch ID qui va se situer sur le bouton Power sur la tranche supérieure. Donc là c'est un petit peu une question de préférence ça va dépendre de vous ce que vous aimez. Personnellement j'aime bien le Face ID j'aime bien aussi le Touch ID même si je dois vous avouer que le Touch ID sur le bouton Power c'est pas toujours très pratique puisqu'en fonction de l'orientation de l'iPad et bien du coup il faut enregistrer plusieurs doigts etc. Petite préférence pour le Face ID mais encore une fois c'est subjectif ça va dépendre de vous ce que vous aimez mais encore une fois les deux fonctionnent très bien. Côté performance vous retrouverez exactement la même chose sur ces deux appareils en effet les deux appareils embarquent la puce M1 donc après finalement vous allez pouvoir faire tourner les mêmes tâches sur l'un comme sur l'autre que ce soit du montage, de la retouche photo et vidéo même de l'export de vidéos en 4K j'ai déjà pu monter sur un iPad Pro avec la puce M1 et c'était très très rapide donc là c'est pareil sur l'iPad Air vous pourrez le faire également. Vous pourrez aussi faire tourner les derniers gros jeux du moment utiliser plusieurs applications en même temps avec le split screen bref là pour le coup pas d'inquiétude à avoir vous pourrez leur faire tourner n'importe quoi et ce pendant plusieurs longues années grâce aux mises à jour constantes d'iOS. D'ailleurs puisqu'on en parle sachez que ces deux iPads tournent sur iPadOS donc qui est un hybride entre iOS et macOS et bah comme je vous le disais ça tourne bien on a les mises à jour en temps réel à chaque sortie donc ça c'est plutôt cool pas besoin d'attendre comme sur Android par exemple et vous avez des petites fonctionnalités en plus qui sont assez sympas comme par exemple vous pouvez utiliser une souris avec votre iPad et vous pouvez également utiliser comme je vous le disais le split screen pour pouvoir utiliser deux applications en même temps voire trois applications en même temps avec la petite fenêtre flottante. Les deux appareils sont compatibles avec le Apple Pencil de seconde génération ainsi qu'avec les deux claviers Apple qui sont également disponibles. Là où ils vont en revanche un petit peu se différencier c'est pour la partie photo donc sur l'iPad Air vous allez avoir un grand angle ainsi qu'un ultra grand angle sans oublier le capteur LiDAR qui va servir notamment pour la réalité augmentée et sur l'iPad Air vous aurez simplement un capteur grand angle classique. Et à ne pas oublier vous avez un flash sur l'iPad Pro chose qui n'est pas le cas sur l'iPad Air. Alors après sachez que le capteur principal de l'iPad Air et le capteur principal de l'iPad Pro ce sont exactement les mêmes donc vous ferez les mêmes photos si jamais vous faites des photos avec vos iPads et bien voilà vous aurez la même qualité. Cependant l'iPad Pro vous offre un ultra grand angle et un capteur LiDAR comme je vous le disais pour la réalité augmentée donc si jamais vous avez besoin de cette option créative en plus et bien ça peut être pourquoi pas plus intéressant pour vous de partir sur un iPad Pro. Personnellement je dois vous avouer que sur mon iPad Pro je ne me suis que très peu servi du LiDAR et pareil de l'ultra grand angle en tout cas pas suffisamment pour justifier un achat à ce prix là. Après si jamais vous avez des professions avec lesquelles vous avez besoin de ce capteur LiDAR pour la réalité augmentée je pense que vous le savez si c'est le cas et donc du coup pas besoin de vous aider dans votre choix. Pour la caméra avant là aussi ce seront les mêmes les deux sont compatibles avec le Center Stage donc du coup c'est la fonctionnalité qui vous permet d'avoir un ultra grand angle lorsque vous allez être en FaceTime ça peut être pratique si jamais vous faites des FaceTime notamment en famille. En revanche sur l'iPad Pro vous avez également les capteurs du Face ID donc du coup vous allez pouvoir notamment faire des photos en mode portrait et utiliser les mémojis etc. chose qui n'est pas possible avec l'iPad Air. Donc ces deux appareils se rechargent en USB-C cependant le port de l'iPad Pro est également un port USB-C Thunderbolt 4. Et pour finir vous avez 4 haut-parleurs sur l'iPad Pro contre 2 sur l'iPad Air mais honnêtement les 2 de l'iPad Air se débrouillent très très bien ils pourraient réduire un bon son si évidemment ceux de l'iPad Pro sont un peu au-dessus. Bon désormais conclusion, quel iPad devriez-vous choisir ? Et bien si vous estimez que 64Go c'est suffisant pour vous puisque vous vous dites bon bah voilà pour les quelques photos que j'ai pour faire de la navigation internet, installer quelques jeux pourquoi pas quelques livres pour lire un petit peu dessus et qu'à côté j'ai un abonnement iCloud de plus pour stocker justement les trucs un peu plus volumineux comme par exemple si je fais des vidéos etc. Bah moi personnellement 64Go ça me suffit. Et bien dans ces cas là je vais vous orienter vers un iPad Air puisque du coup vous n'aurez pas forcément besoin du 120Hz en plus vous n'allez pas forcément non plus avoir besoin de l'ultra grand angle et du capteur LiDAR et vous allez surtout économiser 200€. A contrario si vous vous dites que 64Go c'est trop peu pour vous et qu'il vous faut au minimum 128€ ou 256€ bah là pour le coup je vous recommanderais de dépenser les 30€ en plus pour un iPad Pro qui vous offrira quand même le 120Hz les capteurs LiDAR et ultra grand angle le Face ID et un port Thunderbolt qui sera encore une fois plus polyvalent que de l'USB-C. Après si jamais vous êtes étudiant puisque je sais qu'il y aura sûrement pas mal d'étudiants qui vont regarder cette vidéo là pour le coup la question est un petit peu plus complexe puisque je sais quand on est étudiant on n'a pas forcément envie de dépenser trop d'argent dans du matériel informatique etc. on cherche plutôt à optimiser ses coûts et à bien les investir ce qui est totalement normal. Bah là pour le coup c'est pareil ça va dépendre un petit peu de vous ce que vous voulez en faire. Si par exemple vous voulez vous savoir de votre iPad simplement pour du traitement de texte quelques usages bureautiques de la recherche sur internet et installer 2-3 jeux bah 64Go ça sera amplement suffisant. En revanche si jamais vous vous dites bon bah moi je pars en études pour 5-6 ans je sais que j'aurai quelques petites applications spécifiques à utiliser je sais également que je vais devoir faire pas mal de projets avec cet iPad comme par exemple faire pas mal de diaporamas pourquoi pas proposer des petits montages vidéo de temps en temps etc. Là pour le coup je vous recommanderais plutôt un iPad Pro avec le 128Go puisque comme ça vous allez pouvoir le garder beaucoup plus longtemps voire même jusqu'à votre premier travail et puis après un ou deux ans de votre premier travail que vous aurez accumulé un petit peu d'argent et si jamais vous voulez changer vous pourrez changer. Tandis qu'un iPad Air 64Go ça arrivera quand même rapidement à saturation donc voilà c'est à vous de voir mais pour moi je jouerai quand même plus la carte de la sécurité en prenant plus de stockage comme ça je suis tranquille plus longtemps pour vraiment rentabiliser mon investissement le plus longtemps possible et changer uniquement quand celui-ci ne marchera plus ou que le stockage ne sera plus suffisant ou alors que je veux quelque chose de nouveau surtout qu'en plus encore une fois avec cette puce M1 vous allez être tranquille de nombreuses années. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les ceux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada